Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage du japonais, nous allons voir leçon numéro 13 qui portera sur la particule No. Lors de l'apprentissage des adjectifs possessifs, voir leçon numéro 11, on a vu ensemble comment utiliser la particule No. Prenons l'exemple, c'est mon chien. On dira Watashi no Inu Desu. Alors là, comme vous pouvez le voir, je ne vais plus marquer maintenant de Romanji. Je vous ai mis directement le kanji. Les deux kanji, donc Watashi ainsi que Inu, car on l'a vu dans les leçons précédentes, donc à vous de revoir ce qu'il en est, mais normalement, vous devez être capable de comprendre au moins cette toute petite phrase. Comme vous avez pu voir, la particule No a différentes fonctions. On peut placer la particule juste après le pronom sujet, comme Je, donc ce sera Watashi. On peut aussi créer une liaison entre deux noms, ce que nous allons voir de ce pas dans cette leçon. La particule No se place en général entre deux noms et forme avec le premier nom un groupe de mots qui détermine le second ou qui s'y rapporte. C'est une particule d'appartenance, de possession, de lieu, de temps et de nature. Voyons maintenant quelques exemples. Donc là, on va refaire un exemple avec Watashi no. Donc ce sera Watashi no Hondes. C'est mon livre. Mais si maintenant je dis que c'est une montre en or, comment pourrions-nous traduire cela ? Alors n'oubliez pas que les japonais, c'est un peu comme l'anglais, ils vont inverser. C'est-à-dire qu'on va dire, c'est plutôt or et montre. Donc or se dira kin, donc on dira kin no toke desu. Donc kin no toke desu. Donc on a bien la liaison, vous avez bien le no, vous voyez, qui fait la liaison entre le kin et le toke. Faisons un autre exemple. C'est une société de Tokyo. Là aussi, il faudra dire Tokyo avant et après, no et société. Donc on dira Tokyo no kaisha desu. Et pour finir, comment dirions-nous ? C'est une fleur de cerisier. Donc là on dira pareil, cerisier et fleur. Alors bien évidemment, il faut connaître les mots avant de pouvoir les assembler. Mais quoi qu'il en soit, je vous explique tout. On dira donc Sakura no hana desu. Attention au hana. On dit bien hana et non ana, puisque c'est un h. Hana qui veut dire fleur. Donc on dira Sakura no hana desu. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. La prochaine vidéo portera sur les couleurs. Il est bien important de pouvoir dire rouge, noir, et ainsi de suite. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Ja matane !